Bonjour M. Fall, Marouba. Bonjour Elisa. Vous êtes le président de l'association des parents d'élèves du lycée de Lima-Melaï, donc de Guéjouaï. Aujourd'hui, M. Fall, le 31 août, c'est la date des examens pour les séries G. Vous aviez tenu ce week-end une conférence de presse des parents d'élèves pour parler de la situation, justement, des examens tenus récemment. Le CFE et ses épreuves qui vont se dérouler aujourd'hui et mercredi peut-être. Parlez-nous donc des conclusions de votre conférence de presse. Merci Elisabeth, merci quand même pour la station Radio-Réum IFM. Nous sommes très contents d'être votre invité aujourd'hui. N'espère que débutent les examens des séries techniques, parce que aussi le bac général va commencer le 2 septembre et le 14 sera le BFM. Alors, les parents d'élèves du lycée d'excellence féminin Lima-Melaï ont voulu, quand même, avant la tenue de ces examens, quand même, porter à la connaissance des autorités et de tous les acteurs quelques recommandations et aussi quelques craintes. Nous félicitons bien sûr les autorités et les acteurs qui se sont engagés pour quand même que l'école, malgré la maladie du coronavirus, n'est-ce pas, ne ferme pas, qu'il n'y ait pas années blanches et toutes les mesures prises ont permis aux élèves des classes d'examen quand même de pouvoir travailler et au bout du compte de faire leurs examens. Donc, beaucoup de mesures ont été prises sur le plan sanitaire. Je pense que les mesures barrières telles que recommandées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans la majorité des cas, n'est-ce pas, ont été respectées. Et dans beaucoup d'établissements, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a des thermoplastes, il y a des chênes, il y a des masques, il y a des lave-mains, etc., etc. Et on respecte la distanciation physique, n'est-ce pas. Le 11 août 2020, nous avons tenu une réunion à la préfecture, d'ailleurs, pour la préparation des examens de fin d'année. Et l'IF et l'IA ont fait des exposés assez exaucifs qui ont permis quand même de mener ces accueillements à bien. Même s'il y a eu quelques crocs que nous déplorons. Lesquels, par exemple ? Comme le rolof le dit, il y a eu des écoles inondées, n'est-ce pas. Et les élèves ont pu subir peut-être ces difficultés-là. Et justement, M. Fall, le contexte, vous l'avez dit, aujourd'hui, ce lundi, ils vont subir d'autres épreuves. Vous l'avez dit également, il y a eu des examens du CF, notamment, on a vu ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez anticipé sur les événements ? Parce que nous savons que Guedjawaï est une localité où, voilà. C'est que nous souhaitons que d'ailleurs les autorités prennent compte de ce que nous allons dire pour qu'il n'y ait pas assez quoi constater dans le déroulement du CF. Qu'avez-vous proposé ? Oui, je voulais vous en parler. Donc, il y a des écoles où il y a des abris provisoires. Il y a des établissements qui sont dans des localités inondables. Donc, il faut tenir compte de ça et prévenir le mal avant quand même que ce qui est arrivé ne se reproduise. Nous avons quand même parlé du transport, de la restauration, de la sécurité, de la correction. Pour le transport, par exemple, vous savez qu'avec cette pandémie de la COVID-19, on contraint les transporteurs à ne prendre des clients que le nombre relatif aux places assises. Or, on exige que les élèves soient à 7h30, par exemple, dans les centres d'examen. Maintenant, nous voulons qu'on fasse attention. Parce que, par exemple, ceux qui viennent faire leurs examens à Olif et Limamoulaï, s'ils viennent de Kermessar ou de plus loin, n'est-ce pas ? Et s'ils ne peuvent pas entrer dans les bûches ou prendre un transport parce qu'on veut respecter les mesures telles que recommandées, ce sera difficile. C'est pourquoi nous voulons qu'on fasse attention. Si un élève, un candidat, présente sa convocation au BAC ou au BFM, qu'on le laisse entrer dans les bûches, même si les places assises sont bouclées. Ou bien qu'on prenne en compte cela, qu'il y ait des bûches, des moyens de transport appropriés ou spécifiques pour ces élèves-là. Donc, le problème du transport doit être étudié pour que les élèves puissent arriver à l'heure dans les centres d'examen. Le deuxième point, c'est que pendant les examens, on interdit la vente d'aliments autour des établissements, des centres d'examen et à l'intérieur même. Nous, parents d'élèves, et d'ailleurs les administrations scolaires sont d'accord avec nous aussi sur ce point, nous concevons bien qu'on puisse interdire la vente d'aliments autour des écoles parce qu'on ne sait pas qui vend, comment les aliments sont préparés, mais à l'intérieur, on doit pouvoir permettre aux chefs d'établissement d'identifier des restaurateurs, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent vendre à l'intérieur parce que les élèves vont venir dans les centres d'examen très tôt, certains sans déjeuner, alors ils ne peuvent pas rester 4h, 5h de temps sans pouvoir manger ou boire. Donc, je pense que pour la restauration, il faut faire une dérogation. D'accord, pour qu'on ne vende pas à l'extérieur, parce que les élèves de toute façon ne doivent pas sortir pendant le déroulement des examens, mais à l'intérieur des établissements, des centres d'examen, il faut permettre qu'il y ait 3 ou 4, ça dépend de la taille des centres d'examen, n'est-ce pas, des restaurateurs, n'est-ce pas, choisis par les chefs d'établissement avec l'aval de l'association des parents d'élèves. Autre chose, M. Fall, il y a... Donc, pour la restauration, j'ai parlé aussi de la sécurité. D'accord. Il ne s'agit pas seulement de garantir la sécurité sanitaire, mais la sécurité des biens et des personnes aussi. Et là, nous avons besoin, dans les centres d'intérêt, d'assez de force de l'ordre. Au lycée Libamoulaye, par exemple, il nous faut au minimum 10 agents de police pour que, vraiment, les choses se passent bien. Donc, vous voulez que l'on renforce le dispositif, parce que ça se faisait quand même. Oui, donc, en tout cas, au lycée, on souhaite, et ailleurs aussi, je pense que le dispositif sécuritaire doit vraiment être l'objet d'une attention particulière, n'est-ce pas. Donc, l'autre problème, c'est la correction. Vous savez que les élèves n'ont pas eu le quantum horaire nécessaire, et ont travaillé dans des conditions difficiles. Et vous voyez, nous sommes en période d'hivernage. En temps normal, les élèves sont en vacances, comme les professeurs. Donc, je pense que les professeurs, les correcteurs, on ne leur demande pas de faire des cadeaux aux élèves, mais on leur demande aussi de tenir compte de la situation, et de voir comment rationaliser la correction. L'autre problème que moi-même j'ai posé, et que je pose depuis longtemps, c'est que dans les lycées, par exemple, nous avons deux séries, les séries scientifiques et les séries littéraires. Moi, j'ai constaté que, souvent, il y a des élèves excellents dans les séries littéraires qui ont des notes au-dessus de la moyenne, des 15 en philosophie, en français, mais à qui il manque quelques points pour avoir le bac, parce qu'ils n'ont pas de bonnes notes en sciences physiques, en mathématiques, et on les recale. Moi, je dis que c'est une aberration, puisque à l'université, de toute façon, ils ne verront plus de discipline scientifique, puisqu'ils sont des littéraires. D'accord. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être, au cours des délibérations, permettre à ces élèves, qui sont des experts en littérature, en matière de lettres, n'est-ce pas, leur permettre quand même d'avoir leur diplôme. Et vice-versa. Il y a aussi des élèves doués en sciences, et qui ne savent pas analyser un poème ou un discours philosophique. D'accord. Pour parler d'autres poèmes, c'est fall, puisque nous sommes... Et puis, émergents, nous devons trouver des raccourcis. Voilà. Et ne pas aussi gaspiller nos compétences potentielles. M. Fall, il y a également les résultats des examens. C'est prévu que ce sera annoncé à travers des SMS, mais également les radios communautaires. Comment vous apprisez... Vous voyez, là, nous en avons discuté. Il y avait les membres du gouvernement scolaire qui sont radicalement opposés à ce système-là. Et l'association des parents d'élèves du lycée Limam. Vous êtes d'accord ? Nous sommes d'accord avec les élèves, parce qu'on ne peut pas concevoir que les élèves se déplacent pour venir dans les centres d'examens, faire leurs examens sans problème, et qu'on dise qu'il y aurait problème à les laisser venir prendre leurs résultats. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Je pense qu'il faut les laisser venir prendre leurs examens. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Oui, oui, non. C'est parce que nous pensons qu'il y a contradiction. Parce que les élèves viennent quand même faire leurs examens. Sans problème. C'est ce simple fait basé sur la contradiction qui vous fait peur ou il y a autre chose ? Non, non. C'est-à-dire que aussi, vous savez, les réseaux sociaux ne sont pas tout à fait fiables. C'est pas tout à fait fiable. Et puis, nous sommes dans un pays où tout le monde n'a pas son portable, tout le monde n'a pas son ordinateur, tout le monde n'a pas accès aux nouvelles technologies de communication et d'information. Donc, il y aura une discrimination. Donc, je pense qu'il faut revoir cette question. Sinon, il peut y avoir une remontée de bouclier de la part des élèves et ce serait mauvais. Donc, je pense qu'il faut revoir cette question-là. Les gens ne sont pas du tout favorables à ça. Et un écrivain, on ne peut parler avec vous sans pour autant parler de l'activité littéraire cette année. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'année 2020 sur les activités littéraires ? Mais vous savez que l'activité 2020 sur le plan culturel et littéraire particulièrement a été vraiment impacté par cette maladie à coronavirus. N'est-ce pas ? Vous avez vu, même le chef d'État a eu la gentillesse de penser aux hommes de culture, aux artistes et à nous octroyer, n'est-ce pas, quelques pécules pour nous consoler. N'est-ce pas ? Donc, mais, on écrit et on attend. Moi, par exemple, je suis un peu pénalisé parce que ma pièce de théâtre à la militante du Grasse était programmée à Sorano, mais on a tout suspendu à cause de ce problème-là. Et pour terminer rapidement, en quelques mots, la rentrée universitaire, c'est également prévue ce 1er septembre. Quelle appréciation pensez-vous que les universités du Sénégal sont en mesure de respecter les mesures barrières ? Nous parlons de l'évolution, nous nous posons des questions parce que pendant cette année en cours, on a tenu compte seulement des élèves qui déclasent d'examen. On se demande comment on va faire. J'ai entendu hier à la télévision dérouler un programme comme quoi les étudiants vont regagner le campus par vague. Par vague. Donc, on attend d'avoir des choses très claires là-dessus. Parce que, en tout cas, ce que j'ai dit depuis le début, c'est que ce problème doit être géré de façon participative et les autorités doivent, surtout les autorités administratives et pédagogiques, doivent d'abord prendre la tâche et les avis de ceux qui sont sur le terrain, des directeurs d'école, des principaux, des collèges, des proviseurs de lycées. Parce que je pense que si on interroge ces gens qui sont sur le terrain, ils vont trouver une solution de sortie de crise qui arrange tout le monde. Moi, je me dis que si dès le début, on les avait consultés, on les avait écoutés, on aurait pu maintenir toutes les classes dans les écoles. Sans problème, n'est-ce pas ? Mais si les mesures viennent d'en haut, les autres ne font que les subir en grognant, en respectant. Mais ils vont obéir, même s'ils ont des solutions. Donc, comme le Wolof le dit, il faut faire confiance aux chefs d'établissement à qui on a confié la gestion des écoles, des collèges et des lycées, des universités, pour leur demander leur avis avant de se prononcer, avant d'imposer des mesures qui, peut-être, sur lesquelles on va revenir. Marou Bafal, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Elisabeth. Je rappelle à nos auditeurs qu'il est le président de l'Association des parents d'élèves du lycée Lima Molaï. Merci.